C'est important, oui, c'est important. Bienvenue à la 50e action du collectif des déboulonneurs de Paris. Le Grenelle de l'Environnement a permis et va permettre davantage de choses pour les publicitaires. On en a autour de nous deux exemples magnifiques. Il y a sur le côté de l'Opéra une grande bâche de publicité. On va pouvoir voir ces bâches se généraliser sur les échafaudages un peu partout dans toutes les villes. Grâce au Grenelle de l'Environnement qui, je vous le rappelle, protège le paysage. Cet opéra grenier qui est derrière nous, son architecte disait en 1871, l'art est partout, il est dans tout, dans la rue comme dans le musée. Et je dénie le droit que s'arrogent 4 ou 5 industriels de maculer avec leurs enseignes outrecuidantes la ville qui habite un million d'habitants. Le Grenelle de l'Environnement n'a strictement rien fait pour empêcher la profusion des écrans télé publicitaires dans l'espace public. On en a derrière nous un magnifique exemple. Vous avez là-bas la banque, dont je ne citerai pas le nom, avec de magnifiques écrans télévision de plusieurs mètres carrés. Il avait été demandé dans le cadre du Grenelle de l'Environnement que ces choses-là soient réglementées. Ça a été refusé. Ce que vous voyez derrière vous, on va le voir davantage partout dans l'espace public. L'action d'aujourd'hui est particulière parce que, contrairement à notre habitude, nous allons descendre dans le métro. Il y a dans le métro une profusion publicitaire énorme. Ça a toujours été un laboratoire pour les publicitaires. L'espace du métro parisien est saturé. Ils ont quand même réussi à trouver la place pour installer de nouveaux écrans publicitaires. Ces écrans de 2 mètres carrés que nous allons barbouiller sont une expérimentation. Nous allons les voir, eux aussi, arriver bientôt dans l'espace public. Ils sont équipés, jusqu'à preuve du contraire, de capteurs qui surveillent le comportement des passants pour vérifier que vous êtes bien docile et que vous regardez la publicité. Ils regardent votre sexe, votre âge, potentiellement vos émotions. Qu'est-ce que vous regardez exactement ? Combien de temps ? Les publicitaires se félicitent de ces technologies-là. Le public, les usagers des transports et bientôt de l'espace public n'ont strictement rien à dire, n'ont pas le moyen d'agir. Il est possible pour les municipalités de contrecarrer ces dérives au niveau national. Il se trouve qu'actuellement à Paris, le règlement local de publicité est en cours de négociation. Tout va se décider mardi. Nous demandons donc à M. Delanoé, en priorité, et aux autres municipalités de France, de faire en sorte que le déploiement de ces grandes bâches publicitaires et de ces écrans digitaux numériques ne puissent pas se produire. Ça veut dire que le règlement local de publicité doit purement et simplement interdire les écrans, purement et simplement interdire les bâches sur échafaudage. Nous tenons à saluer le collectif des déboulonneurs de Lille, qui a agi hier dans le métro lillois. Nous tenons à saluer le collectif des déboulonneurs de Saint-Quentin, qui agira demain matin à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le collectif de Lyon, qui agira demain, ainsi que le collectif de Tours. Ces actions sont non-violentes. Ça veut dire que nous respectons tout le monde, que ce soit les usagers dans les transports. Nous essaierons de faire en sorte qu'ils puissent continuer à se déplacer pour prendre le métro. Nous respecterons également les forces de l'ordre. Les personnes qui barbouillent sont prêtes à se faire interpeller. On vous demande de ne pas vous interposer, de ne pas siffler, huer la police. Quel que soit le comportement des policiers d'une part, et, fait particulier pour cette action, des forces de sécurité de la RATP, GPSR et CSA. 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 sont encore plus nombreuses que l'attitude, soit l'expression en réalité de la majorité du peuple pour voir reculer la publicité. et cette espèce de dictature mentale. on s'accapare en quelque sorte, on s'accapare en quelque sorte l'espace public à des fins publiques et commerciales. voilà, si je n'ai qu'un mot, continuons à nous aider de ce que nous regardons. jouez ! cette écharpe, c'est l'écharpe des conseillers de Paris. et c'est à ce titre-là que je suis avec vous aujourd'hui. nous sommes en train de revoir le règlement local de publicité, qui avait été cassé pour une forme. ça va certainement être voté, c'est ce que nous espérons. nous nous battons en tant que groupe Europe Ecologie pour que le maximum d'interdits, d'ailleurs, soit présent dans ce RATP. mais je dois vous dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est tous les dispositifs nouveaux, comme celui-là, qui, d'ailleurs, sont encore à venir, et qu'on a du mal, d'ailleurs, à désamorcer par avance dans ce nouveau règlement local de publicité. donc je pense que nous sommes amenés à nous voir et nous revoir et continuer pendant de très nombreuses années, parce que l'imagination est débordante de la part des visiteurs, les technologies se développent d'une manière tout à fait foisonnante. La vie de Paris, d'ailleurs, parfois, nous l'encourage à tort, je pense. et c'est vraiment une course à la consommation dans tous les sens du terme, du côté des publicitaires, du côté de ce qu'ils nous présentent à travers ces panneaux, et c'est vraiment une dégradation à la fois de l'esprit et puis de la planète, à travers ces courses absolument inutiles, futiles, compulsives à la consommation, que nous réclamons tous ensemble, je pense aussi, aujourd'hui, à travers cette action anti-individuelle. Merci. 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 Merci.